Musique Je suis fier de représenter une circonscription où l'agriculture et la transformation agroalimentaire y occupent une place de choix. Quelles mesures ont été les plus marquantes pour Saint-Hyacinthe? Alors pour Saint-Hyacinthe, écoutez, Saint-Hyacinthe, on va dire l'abolition des frais de la hausse, des frais de scolarité, pour les étudiants du cégep ici, je pense que c'est important. C'est important. La taxe régressive, ça touche l'ensemble de la population du Québec. Ça touche aussi les gens en particulier qui vivent sur le seuil de la pauvreté à Saint-Hyacinthe. Il n'y a pas des gens qui nous ont reproché de peut-être de ne pas avoir rempli complètement notre promesse électorale, d'abolir complètement la taxe santé. Mais dans le contexte politique, dans le contexte budgétaire que le gouvernement nous a laissé, le gouvernement derrière, on ne peut pas faire autrement. Mais on a quand même éliminé au niveau de 18 000 $ et moins des gens qui gagnent 18 000 $ en revenu net, donc c'est peut-être un revenu beaucoup plus élevé. En revenu net, ces gens-là n'opéreront plus la taxe santé à partir de 2013. Et la mesure de resserrement de 25 %. Il y a eu aussi le projet de loi privé qu'on a déposé pour l'harmonisation des taxes à Saint-Hyacinthe. Donc je pense que pour la population, c'est sûr qu'une partie de la population, c'est décevant parce que pour eux, ils vont payer plus cher la taxe. Mais ils ont bénéficié quand même pendant 10 ans d'une réduction. Donc ils ne payaient pas tout à fait la même chose que les citoyens de l'ancienne ville de Saint-Hyacinthe. Mais ça avait été prévu dans le décret que c'était sur 10 ans, alors que la loi avait été venue changer les règles du jeu en cours de route. Alors on a rétabli avec le projet de loi privé que c'était sur 10 ans que l'harmonisation des taxes se faisait, non pas sur 20 ans. Alors ça aussi, c'était un projet que je pense que j'ai piloté, mais c'est un projet qui était quand même... Les employés qui travaillent au réseau santé ici travaillent dans des conditions assez venibles en termes d'espace, en termes de rangement. Puis même les patients qui sont hospitalisés en urgence, je pense qu'ils n'ont pas tellement d'intimité non plus. Il n'y a pas d'espace, donc les gens, c'est restreint. Et je pense que c'est des conditions qui ne sont pas vivables, normales. J'en ai fait une priorité depuis deux ans. C'est qu'un projet qui a été déposé à l'Agence de santé, à l'Agence de santé et des services sociaux de la Montérégie. Ce projet-là, il date de deux ans déjà. C'est un projet, c'est un 25 millions pour le réaménagement d'urgence de Saint-Hyacinthe. Alors nous comptons aussi plusieurs autres entreprises manufacturières qui offrent dans des domaines variés, qui viennent enrichir le niveau d'emploi dans la région. Il y a des dossiers pour la région de Saint-Hyacinthe qui sont super importants. Il y a le dossier du tunnel quasiment qui a été réglé par la Ville de Saint-Hyacinthe. C'était une dépense quand même importante de 28 millions. Et je pense qu'au niveau des gouvernements, il y aura peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là aussi. On va travailler fort avec la MTQ à ce niveau-là. Mais un des dossiers, un des dossiers les plus importants, qu'on n'a pas entendu parler beaucoup à date, c'est le dossier des entreprises qui vont s'établir au nord de la Transcanadienne et qui veulent utiliser la voie ferrée qui traverse actuellement la Transcanadienne. Et on a plusieurs entreprises qui sont pénalisées, qui n'ont pas les subventions, parce qu'ils sont localisés de l'autre côté de la Transcanadienne à cause de la voie ferrée justement. Et là, la voie ferrée, on apprend qu'il y aura peut-être utilisation accrue du passage. Et là, à ce moment-là, ça devient un facteur de sécurité important. Télé-Cogéco, un service exclusif aux clients de Cogéco.